Je vous donne un exemple emprunté à la poésie, parce que je n'ai pas d'audio sous la main, mais toute poésie est en partie musicale. C'est le troisième moment que je voulais aborder avec vous, ce n'est pas une digression au contraire. Je m'explique. S'il n'y avait que le sens des mots qui était important en poésie, le message que je délivre avec, je vais dire, ce ne serait pas un art. Je prends un ver de Racine, extrait de Mithridate, où le fils, le traître, celui qui veut chipper la femme à son père et collaborer avec les ennemis de son père, c'est-à-dire avec les Romains. Ce n'est pas bien. Comme on croit le père mort, comme souvent chez Racine, n'est-ce pas, il dit à la nana, allez, venez, on va à Rome, on va se barrer. Et il se termine par là, en parlant de ces bateaux qui l'attendent, et du pied de l'autel, vous y pouvez monter, souveraine des mers qui vous doivent porter. Souveraine des mers qui vous doivent porter. Trois V, souveraine des mers qui vous doivent. Vous voyez ? Fantastique, Racine, cette espèce de verre fluide et magique. Mais s'il avait dit oui, vous allez naviguer sur des bateaux qui appartiennent à votre couronne. C'est le même sens. Il n'y a plus une poésie, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'art. Alors, donc, c'est pour passer de la prose à la poésie, il faut une injonction de musique. Parce que les trois V, là, ça n'a rien de concept, ça. Ça ne représente aucun objet, c'est uniquement pour l'oreille que ça fait une différence. Parce que si la vie dit qu'ils doivent vous porter, au lieu de qu'ils vous doivent porter, qu'ils doivent vous, qu'ils doivent vous, bah oui, c'est pas beau. Et ça, à l'instinct, le poète Racine lui fait bannir, comme un bon musicien, ce télescopage des consonnes, n'est-ce pas, comme on évite un hiatus quand il y a deux voyelles qui se rencontrent. Donc, Merci.